... Jérémy est délicatement assis sur son tabouret de bois. Une plume à la main, humant l'air du matin, il songe. Son carnet de voyage est déjà bien rempli, et en même temps... Il sent comme un appel. Oui ! C'est l'appel de l'aventure, il en est sûr. Mais patience ! D'abord, il va raconter sa dernière exploration. Le regard dans le vague, au travers des verres teintés de ses lunettes favorites, elles en ont vu des merveilles. Jérémy, poète à ses heures, rassemble les bribes de ses souvenirs et commence à écrire. Il se sent parfaitement inspiré pour romancer avec subtilité ses récentes aventures de par le monde. Ses longs cheveux ondulés caressent délicatement la peau de ses mains, et c'est avec excitation qu'il laisse les images colorées de différents pays défiler dans sa tête, une délicieuse odeur de tartes tatins flottant vers ses narines. Il se rappelle de Christopher, rencontré à Rio lors d'un de ses spectacles d'effeuillage tout en couleur. Christopher était un sacré personnage, oh ça c'est sûr ! Depuis dix ans, il animait les soirées du cabaret, le perroquet qui danse et avec brio. Jérémy avait été si impressionné par sa performance qu'il lui avait proposé, en fin de soirée, de l'interviewer sur son métier et son parcours de vie, tout en lui offrant sa spécialité culinaire, la tarte tatin. Christopher, dans un jet de plume et de ruban arc-en-ciel, sa barbe rose virevoltant au gré de ses mouvements ma foi fort expressifs, avait immédiatement accepté, l'air totalement exalté. C'est d'ailleurs lors de cette interview haute en couleur que Christopher avait avoué à Jérémy son petit secret, une passion ardente pour le lait à la fraise qu'il sirotait avec allégresse à chaque fois qu'il le pouvait. Au cours de cette soirée, Jérémy avait également rencontré Liv, au premier abord fort déstabilisante, car il faut dire qu'elle avait du cran et un certain aplomb, qui lui donnait une aura très charismatique. Toujours une chaîne à la main, l'air peu commode, le regard frontal partiellement camouflé par ses cheveux bleus, elle assurait à la perfection son job de vigile à l'entrée du cabaret. Jérémy avait à peine osé la regarder en entrant, le cœur battant, et avait accéléré le pas pour se faufiler à l'intérieur. Heureusement, il eut l'occasion de redécouvrir Liv sous un nouvel angle grâce à Christopher, puisqu'il faut le dire, avec Liv, ils étaient copains comme cochons, au point que Christopher soit partant pour partager son lait à la fraise avec elle, preuve non négligeable d'une amitié sincère. Ainsi, Jérémy apprit que Liv n'était que de passage à Rio, et s'était initialement installée en France, œuvrant bénévolement à la Croix-Rouge et participant activement aux maraudes. Les maraudes consistaient à aller à la rencontre de sans-abri, afin de proposer de l'aide et de l'écoute. Liv avait en vérité un cœur d'or, et était d'une générosité sans borne. Elle raconta à Jérémy, après quelques gorgées de lait à la fraise, qu'elle avait à plusieurs reprises rencontré des femmes en telle difficulté que la prostitution leur apparaissait comme la seule solution viable. Cherchant comme elle pouvait à leur amener un peu de sécurité, elle avait fini par rencontrer Alix. Alix, fière du haut de ses bottes noires, flamboyante dans sa robe rouge, n'était pas là pour rigoler. Elle en avait vu passer des misères, et faute de pouvoir agir à la source du problème, avait fondé à Paris sa propre maison-close, pâte de velours, permettant d'assurer à de nombreuses femmes des conditions de vie bien plus confortables. Bien sûr, Jérémy était allée la rencontrer. Elle l'avait d'abord accueillie avec méfiance, mais dès qu'il avait mentionné le nom de Liv, son expression s'était détendue, puis elle avait éclaté d'un rire tonitruant qui avait fait trembler le parquet. Ça, Jérémy l'avait parfaitement senti. Elle avait ri de plus belle face à son air effaré et lui avait servi un bon verre de vin. La soirée s'était ainsi déroulée jusqu'à une démonstration de flamenco avec ses filles pour qui elle prenait grand plaisir à donner des cours de temps à autre afin de régaler leur quotidien, comme elle aimait à le dire. Et il est vrai que Jérémy avait assisté à de nombreux moments de franche rigolade entre Alix et ses filles, ce qui était tout à fait réconfortant. Il avait pu discuter avec certaines d'entre elles, dont Esther, qui avait attiré son regard de par sa gestuelle beaucoup plus carrée que les autres et qui, par ailleurs, avait tendance malgré elle à heurter régulièrement ses camarades de danse jusqu'à se prendre des coups d'éventail dans la figure. En vérité, Esther avait atterri dans cette maison un peu par chance, se débrouillant comme elle pouvait avec les aléas de la vie. Elle avait toujours adoré danser et sa vraie passion était le hip-hop. Elle avait appris à le danser dans la rue avec ses amis de l'époque. Grâce à Alix, elle avait pu commencer en parallèle à donner quelques cours de hip-hop par-ci par-là et elle avait économisé suffisamment pour se payer le voyage à destination de New York, son rêve. Elle partait le lendemain et c'est en roulant les mécaniques face à Jérémy, tout en faisant rebondir un ballon de basket contre le mur avant de l'envoyer dans le panier, qu'elle lui proposa avec un clin d'œil, somme toute un peu gênant, de partir avec elle dans la ville de ses rêves. Ne sachant pas trop comment interpréter son comportement, Jérémy ne sut cependant pas résister à l'appel d'une nouvelle aventure et partit avec elle, non sans une certaine appréhension. C'est en effet le moment de vous informer que Jérémy, grand voyageur, est terrifié par les avions. Et il voyage donc, tant qu'il le peut, en train, en bateau, à dos de chameau ou quand sais-je, l'essentiel étant qu'il arrive à destination. Un événement cocasse se déroula à l'aéroport qui amena Jérémy d'une manière peu agréable à faire la connaissance de Lally. Les cheveux bleus, une pipe à la bouche et l'air un peu étrange, elle ne passait pas inaperçue et pourtant, elle était d'une discrétion implacable lorsqu'il s'agissait de fouiller les poches des voyageurs. Bien entendu, elle piqua la plume fétiche de Jérémy qui en fut fort chagrinée et par un hasard, somme toute fort surprenant, elle se lia d'amitié avec Esther durant l'attente de leur avion qui avait été retardé. Le point positif de la chose étant que Jérémy récupéra sa plume et, un peu renfrogné, il accepta, de bonnes grâces, de laisser une seconde chance à Eulalie. Il fut très intéressé par son activité de hackeuse et constata que Eulalie semblait être complètement à son aise dans le monde de la pègre puisqu'elle naviguait comme un poisson dans l'eau dans les bas-fonds. Et Eulalie n'était pas un poisson comme les autres, loin de là. C'est lorsqu'elle lui montra son élevage de scarabées de compagnie que Jérémy décida de mettre le haut-là, retenant un frisson de dégoût afin de rester poli. Esther, complètement surexcitée en arrivant à New York, ne cessait de s'agiter dans sa robe à fleurs et de pousser des jurons qui mettaient Jérémy fort mal à l'aise. De plus, elle avait pris l'odieuse habitude de lui donner de grandes tapes dans le dos qui l'obligeaient régulièrement à faire un pas en avant pour éviter de tomber à la renverse. Eulalie insista tant et tant pour les emmener rencontrer son super pote Bonny à Las Vegas qu'ils finirent par la suivre, formant un trio remarquablement désaccordé et original. Bonny était joueur de poker professionnel et savait y faire avec le bluff. Il maîtrisait parfaitement ses expressions et aimait particulièrement toiser les autres joueurs sous son chapeau haut de forme. Très propre sur lui et très pédagogue, il apprit à Jérémy et Esther les bases du poker tout en commandant divers shots alcoolisés et cette un peu pompette qu'ils finirent tous chez Bonny pour passer la nuit. Jérémy se réveilla avec une nausée doublée d'insupportables aboiements de caniches qui couraient partout dans l'appartement. Il fit la connaissance de Jonathan, meilleur ami de Bonny et éleveur de caniches nains, qui en prenait grand soin et semblait tolérer avec une infinie patience les aboiements intempestifs de ses petits êtres agités. Jonathan dégageait une grande sensualité et aimait qu'on le regarde. Il était très attaché à ses bretelles qui lui valaient souvent des compliments agréables. Lui et Bonny s'étaient rencontrés en club libertin, lieu que Jonathan affectionnait par-dessus tout puisqu'il y oubliait ses obligations et problèmes du quotidien et pouvait incarner le personnage qu'il voulait. Lors de leur première rencontre avec Bonny, ils avaient très sagement papoté toute la nuit dans un des jacuzzi du club et avaient décidé de se revoir par la suite. Pour des raisons pratiques, ils avaient décidé d'habiter ensemble, cohabitation entre amis qui fonctionnaient plutôt bien jusqu'ici. Sentant que Jérémy n'était pas dans son assiette, Jonathan lui proposa de l'emmener au café auquel il allait régulièrement avec son ami Michel. Jonathan avait le ventre à l'air et semblait parfaitement à l'aise avec son corps et le regard des autres, au point que Jérémy pensa qu'il pourrait en prendre de la graine. Revigoré par son café, il apprécia beaucoup sa rencontre avec Michel, passionné d'aviation et pilote d'avion historique. Sa passion était si dévorante qu'il ne quittait jamais sa combinaison d'aviateurs, pas même pour dormir. Sa petite touche personnelle étant d'ajouter à sa tenue des chaussures à talons qu'il prenait grand plaisir à porter en public, se régalant des réactions étonnées et perplexes qu'il suscitait. Il ne cessait de répéter qu'il n'y avait qu'en osant être soi-même que les gens finiraient par s'habituer à la différence. Jérémy pensa qu'il avait décidément encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Suite à ces belles rencontres, Jérémy était un peu perdu sur la suite de son voyage et fit part de ses doutes à Michel, qui lui proposa d'aller voir sa sœur Ellie à Moscou. Le voyage fut un peu long car ayant pris l'avion pour revenir en France faire un coucou à Alix, Jérémy souhaita éviter de reprendre l'avion au maximum et décida de se rendre en train jusqu'en Russie. Ellie était un peu particulière et leur relation démarra sur un faux pas. Toujours aussi poli, Jérémy avait pris le temps d'acheter un joli bouquet de fleurs tout à fait à son goût, lui qui adorait ça. Lorsqu'Elie lui arracha le bouquet des mains, le jeta au sol, le piétina et tira plusieurs coups de pistolet sur ce qu'il en restait, il resta un moment pantois. Il apprit à cette occasion qu'Elie avait les bouquets de fleurs en horreur. Il préféra ne pas la questionner davantage sur le sujet. Elle portait un masque afin de camoufler une partie de son visage brûlée lors d'une explosion au cours d'une de ses missions. Elle était agent secret et restait de ce fait très discrète sur sa vie professionnelle et personnelle. Elle avait peu de relations et les sélectionnait avec soin. très tendue au départ, elle s'apaisa grâce à une tisane Tilleul Vodka et finit par lui livrer des éléments de sa dernière mission. Elle prétendit avoir retrouvé l'Atlantide et rencontrer Noé, son administrateur mi-humain, mi-poisson, avec qui elle avait partagé de merveilleux moments, transportés tous les deux par les champs des baleines. Jérémy n'avait pas d'autre choix que de la croire sur parole, n'ayant accès qu'à une photo de Noé. Lorsqu'il posa plus de questions sur le sujet, la méfiance d'Elie vira à la paranoïa et elle commença à agiter son pistolet avec fébrilité, ce qui amena Jérémy à prendre congé respectueusement. Il préféra passer une nuit à l'hôtel et rentra à Barcelone rempli de ses aventures. Jérémy, toujours assis sur son tabouret de bois, lève soudain la plume de son carnet, satisfait de ce qu'il a écrit jusqu'ici. Il a hâte de ses prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada